bonjour bienvenue sur cette vidéo donc sur le retour du parcours de fanny donc là nous sommes au début du quatrième rendez vous entre les rendez vous fanny a des choses à mettre en oeuvre de son côté et là justement elle nous fait le retour sur ce qu'elle a mis en oeuvre et surtout comment elle l'a vécu je vous laisse découvrir en bas où je me suis dit ce qu'en fait j'ai on était en vacances la semaine dernière et la semaine est passée on a fait beaucoup de choses et puis je me suis dit mince il y avait des choses que je voulais faire aussi pour mon projet que j'ai pas fait alors là en l'occurrence c'était appelé à prendre un rendez vous avec l'organisme de reconversion en fait donc j'ai pris rendez vous je peux pas minimiser mais la grandiose de base mais voilà je me suis dit ça va me permettre d'avoir des informations aussi un peu concrètes je me suis dit je vais quand même le faire pour voir et en fait en effet j'ai appelé et puis j'ai pris rendez vous et je pouvais avoir un rendez vous en visio le jour même donc je me suis dit bon bah parce qu'après c'était le 7 juin apparemment donc je me suis dit non c'est trop tard le 7 juin j'y vais et puis en fait j'ai attendu j'ai rappelé plein de fois et puis finalement il s'est avéré que la personne était sûrement déjà partie parce qu'elle avait peut-être pas eu le rendez vous d'avant et donc je me suis dit bon bah très bien ça confirme et donc on m'a redonné un autre rendez vous mais du coup entre temps voilà ça m'a un peu un peu on va dire cassé mon élan que j'avais mis même si j'attendais pas énormément de ce rendez vous et puis finalement j'ai eu un rendez vous hier avec une autre personne d'un autre département avec qui j'aurais jamais dû avoir rendez vous en fait le département où je suis donc c'était une erreur à la base et la personne voilà je sais pas si elle a l'habitude de d'aiguiller des thérapeutes pour des reconversions en tout cas voilà je sentais qu'elle était bien présente que elle saurait en tout cas m'aider à aller chercher les informations et c'est ce que je voulais donc voilà du coup ça a permis de lancer un petit peu les choses j'ai parlé aussi avec elle qu'on savait pas sur quoi on allait axer la demande si ça allait être justement sur une formation de spécialisation ou sur la reconversion dans le sens de création d'auto entreprise et en fait et c'est là que ça m'a aussi un peu sur le coup un peu plombé et après j'ai repris parce que j'ai revisualisé aussi notre séance et et du coup il s'est avéré que visiblement et pourtant on avait dit fallait pas regarder le financement on est d'accord mais apparemment c'était pas forcément pris en compte dans avec mon compte de formation donc je me suis dit bon peut-être qu'il faut que je trouve une autre formation qui soit prise en compte et puis en regardant notre séance je me suis dit bah non en fait celle ci que je vais faire celle ci que je veux et et puis bah les choses vont se faire pour que ce soit possible en fait voilà donc ça m'a redonné de l'énergie et donc bah comme comme on avait dit comme c'était prévu j'ai j'ai regardé un petit peu plus en détail la formation pour avoir les éléments donc et puis je sens que ça revient sans arrêt le truc de me dire mais comment je vais la financer on lâche on laisse venir donc là je suis beaucoup dans le dans cette mouvance alors j'y étais beaucoup à un moment je sens que le ces derniers temps ces dernières semaines j'ai un peu décroché et mais voilà je reviens à chaque fois un peu et je sens que ça manque encore de puissance mais ça va venir voilà donc vous avez pu constater qu'elle a mis en oeuvre des choses qu'il y a des choses à s'y dire bah mince je l'ai pas fait je ferais je le fasse et puis des moments où bah mince ça avance pas comme je voudrais est ce que c'est ça est ce que c'est pas ça et de se relancer etc donc ça ça fait partie en fait du process puisque l'objectif est d'aider Fanny à prendre sa puissance intérieure à mettre en oeuvre les actions qu'elle souhaite pour réaliser son projet là dedans c'est jamais moi qui lui dis d'accord il y a ça il y a ça il y a ça à faire non c'est elle qui prend ses décisions et qui choisit d'avancer ou pas selon et donc c'est c'est pour ça que ça fait des moments un peu de un petit peu de yoyo en disant bon j'y vais j'y vais pas j'y vais j'y vais pas ah ouais bah j'ose mais je sais pas trop etc et c'est normal d'accord ça fait partie du processus jusqu'au moment où après ça devient plus automatique et se dire ok non mais voilà j'ai envie de faire ça j'avance j'ai mon objectif je fais telle action je fais telle autre et j'arrive à mon au résultat que je souhaite voilà donc ça c'était pour le début donc du quatrième rendez vous et donc je vous retrouve dans la la vidéo suivante pour la fin du quatrième rendez vous